Merci, M. Guy Lens, Jean-Marc Decrault, Jérôme Sens, pour nous partager avec nous votre passion pour la Chine et pour nous donner l'opportunité d'être dans l'amour aussi. Merci. Merci Alexandra pour cette introduction. Alors c'est vrai que la vie est un boomerang et c'est assez étonnant de voir qu'effectivement en 2002 avait lieu à Paris la première exposition d'art contemporain chinois qui s'est retrouvée donc dans ce bâtiment à l'espace Pierre-Cardin et dont le commissariat était avec Johnson Chang et Jean-Marc Decrault, camarades, acolytes, dans l'ombre et dans les lumières, toujours à côté de Guy Lens, pour développer sa collection. 2002, 2015, j'ai envie effectivement de faire un flashback. mon cher Guy, je sais qu'on passe son temps à te faire des flashbacks, mais comment a-tu collectionné ta collection d'art contemporain ? En fait, ça a commencé comment ? Quel était le vrai déclic pour passer à l'art contemporain ? Car on sait tous que collectionner l'art contemporain, ça ne tombe pas du ciel, il faut à chaque fois avoir une histoire, il faut avoir des rencontres, il faut qu'il se passe des choses. On a beau entendre parler un peu partout de l'art contemporain, mais ça ne peut pas commencer comme ça. Donc, quelle est ton histoire ? Mon histoire est un peu très, très engagée. Ce n'était pas l'intention au départ. Et si j'ai commencé, c'est avec la fameuse bande des grands antiquaires, Christian Dédier, Giuseppe Eskenazi, Gisèle Croesse, et j'ai commencé, fin des années 70, à collectionner des choses étonnantes qui sortaient de Chine. Je n'y connaissais rien et j'ai fait mon apprentissage comme ça. La chose qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était le manque d'intérêt de M. Tout-le-Monde. Et alors, la réaction la plus négative a été celle de mes amis chinois qui m'ont dit, « Tu sais, les objets tombent, ce n'est pas notre truc. » Ça, un feng shui de mauvaise augure, c'est le cas de le dire, on ne touche pas. Ça ne nous intéresse pas. Il faut respecter ceux qui sont dans leur trou et ne pas commencer à remuer dans tout ce qu'on leur a créé pour l'au-delà. Alors, petit à petit, je suis sorti du secteur pour rentrer dans quelque chose de passionnant et de peu connu, qui était la peinture ancienne chinoise. Je suis tombé sur quelqu'un qui était l'homme le plus calé dans le secteur. Déjà, à l'école, il était un des champions de la connaissance de l'art chinois pectoral. Et il m'a emmené dans une extraordinaire aventure où j'ai pu acheter des tableaux anciens, surtout chez Christie's. D'abord à Londres, parce que c'était là que ça se vendait. Puis ça a évolué, c'est parti à New York. Et finalement, c'est arrivé à Hong Kong. J'ai pu trouver tout ce que je voulais, des trésors nationaux, même des trésors qu'on pourrait presque appeler mondiaux. Et là, de nouveau, l'intérêt était relativement limité. Mais le travail exploratoire et la finesse des œuvres étaient inouïes. Elles représentaient vraiment bien cet extraordinaire génie de la Chine. Pendant que je faisais ce travail-là, et tout ça était fait pas du tout dans un désir commercial, c'était vraiment un puissant ambi. L'étape suivante est arrivée par hasard, c'était que mon copain avait sa mère qui était donné cours de marxisme-léninisme au CAFA. Il faut vous dire que la Chine... C'est l'école des beaux-arts de Pékin. ...que la Chine a les plus belles écoles d'art au monde. Donc, ne jamais sous-estimer un artiste chinois, il est souvent admirablement formé. Tout ça parce que le parti utilisait ses talents à l'extrême. Ils étaient tous engagés dans le transfert de messages entre le parti et le peuple. Et à ce moment-là, ils les ont laissés... Ceux qui voulaient ont retrouvé leur liberté. Et ce fut une période extraordinaire. où, pour un débutant comme moi, un débutant collectionneur, j'ai pu vivre avec eux. Ils avaient le temps. Ils n'avaient pas de clients. On était trois. Il y avait Olicy, qui était notre maître. Il y avait un certain Logan, qui est encore actif américain. Et puis, il ne faut pas que j'oublie quelqu'un qui a eu une très grande influence. Il s'appelle David Tang, qui est un personnage de légende. Et cette petite équipe était les seuls intéressés dans des achats d'art. Donc, pour les pauvres artistes chinois, ils étaient à la portion congrue. Mais ça leur donnait énormément de temps. Pour nous, c'était un cadeau incroyable. Et j'allais vivre avec eux dans les endroits les plus improbables. En été, on s'est installés dans une tombe, dans les jardins d'une tombe d'un empereur inconnu, pas performant, mais son jardin est admirablement tenu. Et on est là, toute une bande. On mettait de la musique. Moi, je m'occupais des sandwiches qui venaient du seul hôtel du coin. Et ça partait. Et c'est comme ça que, finalement, j'ai vécu avec tous les grands artistes qui sont maintenant devenus des célébrités, qui, à l'époque, ne l'étaient absolument pas, mais qui avaient le cœur au ventre, qui voulaient réussir. Et une de mes fonctions essentielles, chaque fois que j'arrivais à Pékin, c'était de trimballer tout ce qui était catalogue de Christis, de Bisse, les bouquins, les œuvres d'art, les magazines. J'étais une bibliothèque ambulante. Ma fonction presque principale. Et puis, ça a été de leur enseigner ce que c'était que le monde, où ça se passait. Mais ils étaient toujours très bien informés. Peut-être à l'école ou peut-être par leur lecture. Et donc, j'ai vécu là, pendant 2-3 ans, une vie inouïe, où je pouvais acheter tout ce que je voulais. C'était libre. Et l'endroit le plus extraordinaire encore où je pouvais acheter, c'était chez les jeunes galéristes, il y en avait quelques-uns, qui faisaient des promesses horribles à ces artistes, qu'ils allaient leur vendre tout ce qu'ils produisaient, qu'ils allaient leur trouver de nouveaux collectionneurs. Évidemment, ça ne se passait pas. Et donc, pour les dépanner, je pouvais acheter des choses énormes. Je me rappellerai toujours, j'étais un jour à Shanghai, et l'exposition était dans les dépendances d'une nouvelle hôtel Aïat qu'on construisait. Les murs n'étaient pas finis, tout ça. Et toutes les oeuvres étaient accrochées partout. Et il y avait un point où on pouvait les voir. Après avoir fait le tour, pour savoir vraiment ce qu'elles représentaient, qui elles étaient, et tout ça, j'ai pu m'offrir la moitié de l'exposition. Alors, c'était tout simple. Mon galériste, il avait un furieux besoin d'argent. Et il devait remplir ses fonctions par rapport aux artistes. Petit à petit, tout ça a changé. Ils sont arrivés à la Biennale de Venise, qui était un peu le point de départ de ce décollage, avec, comment s'appelait, le grand... Harald Zemann. Harald Zemann a eu un rôle avec Olyssic en Chine, grâce à son son encouragement pour les artistes chinois. C'était assez amusant parce que j'avais un grand ami qui était l'architecte de ma maison et il venait voir ce que je rentrais. La première fois qu'il est venu, il a vu un paquet de choses assemblées et il m'a dit « Ah non, pas de ça chez moi. C'est trop laid. » Puis, quelques années après, il a été justement à la Biennale de Venise en 1997 et il est revenu en me disant « Tu as le nez creux, tu vas faire de l'argent. » Mais c'est toujours aussi vilain. Et puis, il y a quelques années, il est venu voir la maison, sa maison, et il m'a dit « Mais pourquoi tu ne mets pas tous tes magnifiques tableaux chinois que j'aimais tant dans le passé ? » Donc, tout change. Et donc, voilà un peu le... Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, pour sortir les tableaux de Chine, ce n'était pas aussi aisé. Et tu racontes régulièrement que souvent, il fallait que tu plies les tableaux, les ramener sous le manteau ou dans ta valise, pliés en quatre. Il fallait après les ramener chez un restaurateur en Europe pour qu'ils le remettent sur un châssis. Donc, ce n'était pas une évidence. Non, puis un jour est arrivée une maison d'art, celle de Jean-Marc, qui a changé ma vie parce que j'allais pratiquement là tous les quinze jours voir le dernier arrivage. Et j'avais le premier choix. C'était incroyable. C'est la galerie Loft, rue des Beaux-Arts, où on a commencé effectivement l'art chinois. On était parmi les premiers. La galerie de France avait montré quelques artistes. Mais comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Ce sont deux vieux complices que vous avez en face de vous. Ils n'ont pas l'air comme ça, mais ils sont vraiment... comme Starsky et Hutch. Quinze années de folie. Mais c'est par l'intervenaire de Bernard Venet. En fait, il y avait une exposition de sculpture à Shenzhen et Bernard Venet exposait ses œuvres. Et moi, j'accompagnais Sui-Jango pour montrer les trois dinosaures rouges qui d'ailleurs étaient montrés à l'entrée de Paris-Pékin qui étaient acquises après par Gail Hulens qui sont maintenant devant le musée Hulens-UCCA de Pékin. Ces dinosaures ont beaucoup voyagé. Et Bernard Venet m'a dit mais il y a quelqu'un qui s'intéresse énormément à la Chine et à l'art contemporain chinois qui a utilisé un déjeuner. Donc Bernard Venet nous a fait nous rencontrer. C'était en 1999. Donc vous voyez les 16 années de collaboration. Une construction d'une collection assez évoluée puisqu'il y a plus de 1000 pièces dans la collection de Gail. Mais ce qui est intéressant aussi de comprendre l'étymologie de la collection, l'histoire de la collection. Bien sûr, c'est des rencontres avec des personnes mais ça remonte encore plus loin. ça remonte aux années 20 avec ton père qui voyageait beaucoup en Chine et qui ramenait des histoires et qui te racontait dans la salle de bain des histoires sur la Chine. Mon père est un peu un héros ignoré qui a commencé sa vie à 17 ans dans les tranchées. D'abord, première petite tranchée en avant-garde avec un revolver et un téléphone pendant 36 heures. Après ça, clochers d'église, pilonnés, puis le ballon, ballon abattu, saut en parachute, deux années d'études accélérées et à 21 ans, il est à Pékin. À l'ambassade, c'est le mousse de l'ambassade, il va partout. Et il a acquis un extraordinaire respect pour la Chine et pour les Chinois. C'était pas fréquent à l'époque. Ils étaient différents et donc ils étaient trop différents pour nous et donc on les critiquait abondamment. Chez mon père, c'était l'inverse. Il était absolument séduit par toute leur façon de voir le monde, leur gentillesse et il s'est vraiment lié avec beaucoup de monde. Il connaissait la Chine par cœur parce qu'il avait été partout. La Belgique construisait des chemins de fer, donc il y avait d'énormes viaductes, des tunnels, il y avait des œuvres d'art partout. Il s'occupait de transports en public, les tramways dans les grandes villes. Il s'occupait aussi du financement et donc à 23, 24 ans, ce gosse était très au fait de la Chine et de ce qui s'y passait. Alors il avait un violon dingue dont on a parlé de moins en moins parce que c'est pas à la mode mais il avait 10 chevaux de course qui montaient tous les matins et puis il allait à l'ambassade travailler et s'est dit chevaux de course il les emmenait en Chine. Il faut vous dire que ce que vous voyez à Hong Kong où le champ de course est peut-être l'institution principale de la ville, c'est pas assez dit, ça se passait aussi ailleurs et même à Pékin c'était très drôle, c'était le terrain de combat, le champ de bataille des, comment s'appelle les généraux ? Les princes de la guerre donc comment s'appelait ? La Chine était dans les mains de généraux très violents l'eau d'oyeuse je crois et les seigneurs de la guerre et le champ le champ de course était très très bien fait comme champ de bataille mais tout le monde était d'accord pour dire que le dimanche c'était le jour des courses et tout Pékin se vidait pour aller voir les courses et parier c'est une petite notion d'ailleurs les paris et la spéculation qu'on retrouve notion amusante chez les chinois qu'on retrouve chez les collectionneurs chinois qui vivent des moments très chauds avec leurs collections ils suivent leurs différents candidats et ça les amuse très fort Mais il te racontait des histoires donc en rentrant en Europe autour de la Chine quels sont les premiers artistes chinois que vous avez acquis ensemble Jean-Marc et Gaï ? Je trouve que le premier c'était QZJ la photo emblématique où il y a le signe rouge qui l'écrase qui veut dire non et ça c'est la première photo que tu as acheté à la Gaïdor je crois mais auparavant tu avais acheté d'autres choses de Lorraine L'Ou Chiato c'était un ménage elle était ravissante elle était artiste aussi Yuhong Yuhong et pouvoir avoir un repas à la campagne avec eux c'était un bonheur on se connait maintenant depuis 25 ans et il y a toujours autant d'affection entre nous Il parle donc de Liu Xiaodong qui est l'un des artistes phares des années 80 qui est aujourd'hui l'un des artistes les plus reconnus en Chine et qui a une pratique picturale qui est tout à fait particulière puisqu'il peint comme un cinéaste ou comme un écrivain c'est-à-dire qu'il n'a pas de pratique d'atelier tous les jours il peint sur des sujets de société partout dans le monde Il y a une très belle exposition de lui à Venise pour la bienvenue de Venise à la fondation Chini L'extension du territoire ça a toujours été une obsession chez toi chez vous de faire en sorte que l'art contemporain chinois soit reconnu ou connu dans le monde tu as fait une exposition vous avez fait ensemble une exposition ici mais aussi au musée d'art contemporain de Lyon et dans différents endroits donc tu as eu de cesse de développer de développer son intérêt de faire comprendre au monde l'importance de la création contemporaine chinoise jusqu'à 2007 moment important l'ouverture de l'UCCA l'Union Center quand tu regardes à Pékin quel était à l'époque cet intérêt d'ouvrir à Pékin est-ce que c'était une manière de redonner à la Chine ce que la Chine t'avait donné ça vient un peu de loin aussi c'était il y a eu quand tout d'un coup on s'est retrouvé avec des centaines d'oeuvres d'art on s'est dit qu'on avait des devoirs et on a voulu les faire connaître en Europe parce que c'était pas encore tout à fait le moment en Chine et là on a fait venir CCTV qui a discuté le coup avec les grands critiques d'art européens et ça a eu certainement des retombées en Chine donc on a la première exposition a eu lieu ici avec Jean-Marc et c'était le grand étonnement je crois qu'on avait aucune chance sauf qu'on avait nos dinosaures nos grands dinosaures à la porte chaque fois qu'une voiture passait ça les intriguait ils s'arrêtaient ils allaient voir et c'est comme ça que nous avons pu avoir nos clients qui venaient ici à ce moment là j'avais toujours personne pour s'occuper de la collection et la Vox Populi m'a dit tu prends un conservateur fade away historien critique d'art qui m'a dit que je ne pouvais pas faire des expositions des collections aussi fortement amateurs il fallait avoir des installations des monstres il y a un avion là-dedans il y a un char on ne sait pas où les coller des vidéos des sculptures et donc tout ce qui n'était pas tableau était à la mode chez lui et puis on s'est gratté la tête pour savoir où on allait stocker tout ça impossible trop grand pour l'Europe et on a décidé d'avoir une usine en Chine on a cherché partout et finalement on a trouvé cet endroit qui était une dépendance de l'armée où le Bauhaus allemand avait installé des centres de recherche et de fabrication de matériel de guerre et de munitions pour la guerre de Corée et pour la guerre du Vietnam et ça commençait à ne plus répondre aux besoins de l'armée chinoise c'était un abandon ça tombait en ruine et finalement c'est en allant inspecter cet endroit soi-disant pour le stockage avec Jean-Michel Wilmot qu'on a décidé qu'on allait en faire un musée mais spécial qui serait d'exposition temporaire et pas pour montrer notre collection qui au bout d'une visite de monsieur n'importe qui l'aurait ennuie il ne serait pas revenu donc nous avons essayé de créer une animation très forte et elle a été destinée à cette première génération d'artistes qui ont quitté l'état chinois elle a été suivie par une seconde génération il y a trois ans et nous sommes pour l'instant en train de voir comment nous pouvons monter la relation entre cette gigantesque classe moyenne qui est pour moi l'épopée ou la réalisation folle de la Chine ils sont en train de prendre 400 millions de paysans ou de toutes petites gens et les transformer en bourgeois en classe moyenne en leur donnant toute espèce de facilité qu'ils n'auraient même pas pu avoir ou rêver avoir s'ils étaient restés dans leur coin et donc le but de nos prochaines années Mimi et moi c'est de créer une relation entre ces classes moyennes qui ne peuvent pas acheter les grands tableaux les tableaux chers des grands maîtres et de voir si nous pouvons créer un lien entre de très jeunes artistes dont les oeuvres ne seront pas encore trop chères leur faire faire des oeuvres petites de toute espèce photos vidéos tout ce qu'on peut rêver imaginer on aura peut-être aussi un énorme département objet et cette troisième génération on va essayer de la promouvoir et de créer un très grand lien avec cette fantastique classe moyenne qui sera peut-être une des bases du monde futur il ne faut pas se faire il ne faut pas voir la Chine avec pessimisme il y a un énorme travail qui a été fait par le régime et école hôpitaux tout ça c'est en train de se mettre en place avec un sérieux à nul autre pareil voilà comme vous voyez Guy Huillen c'est toujours en marche il ne s'arrête jamais sur un succès ce qu'il faut comprendre c'est quand ils ouvrent quand ils ouvrent l'UCCA en 2007 à Pékin à l'époque la plupart des artistes qu'ils collectionnaient n'avaient jamais pu exposer leurs propres oeuvres en Chine depuis dix ans les choses ont bien changé les artistes ont pu montrer leur travail mais à l'époque c'était impossible pour eux de voir accrocher au mur ce qu'ils avaient à l'époque acquis donc c'était une autre histoire à un autre moment aujourd'hui beaucoup de collectionneurs de nouvelles générations ont décidé de suivre votre initiative et d'ouvrir leur propre lieu à Shanghai à Pékin et dans d'autres villes de la Chine et il y a d'autres lieux qui sont en train de se penser dans ce sens là qu'est-ce que tu penses de ce développement absolument incroyable en disant c'est à peine pensable en France on ne pourrait pas imaginer une telle révolution en si peu de temps d'une non-visibilité de l'art contemporain à une over-visibilité de l'art contemporain c'est absolument incroyable que penses-tu de cette que pensez-vous tous les deux de ce développement incroyable je crois qu'en 2012 il y a eu 450 musées qui sont ouverts en Chine dont à peu près la moitié du musée privé et je crois qu'en 15 ans c'est Claire McAndrews qui dit ça il y a eu plus de musées construits dans le monde que dans le 10e siècle et le 20e siècle réunis et une grande partie en Chine également et donc un peu le musée UCCA le musée Ulin se fait un peu modèle de référence parce qu'il est très bien géré il a été mis en place avec l'aide d'un cabinet de stratégie nous avons le feu derrière parce que la concurrence avec les Chinois c'est un truc sérieux et on va certainement partir dans quelque chose qui va ressembler à une course ils apprennent ils vont partout les gestionnaires il leur manque encore la sophistication mais ça va pas traîner alors aujourd'hui ils ont fait la même bêtise que moi j'ai toujours fait dans ma vie professionnelle c'est que je me fais d'abord une très belle usine et puis on va voir ce qu'on va mettre dedans après et on va voir comment on va le vendre donc c'est toujours la même erreur on part avec le hardware alors qu'il aurait fallu partir avec des produits qu'on aurait testé on aurait appris à connaître le consommateur et aujourd'hui encore quand nous voulons faire exposer faire continuer des expositions dans d'autres musées qui viennent d'arriver on ne retrouve pas encore la capacité technique et les équipements pour pouvoir assumer mais ça va pas traîner oui ils sont en train d'apprendre effectivement à une vitesse hallucinante à presque la vitesse de la lumière encore une fois en 5 ans même pas en 10 ans on a vu l'évolution des outils culturels qui sont en train de se développer en Chine donc effectivement il y a une sorte d'upgrade qui se fait très régulièrement en Chine aujourd'hui la majorité des institutions sont financées par le privé ou par les individus comme vous comment voyez-vous le rapport d'aujourd'hui entre public et privé là encore dans notre société d'à l'ouest c'était deux choses qui ne se regardaient pas il y a quelques années quel futur pour les institutions publiques il y a une époque où il y a de plus en plus d'institutions privées qui viennent se développer en Europe et en Asie je crois que il y a toute une série d'événements qui se sont joints les uns aux autres d'abord est-ce que c'est la qualité de l'art contemporain qui est inouï est-ce que c'est son explosion mais il y a un attrait qui fait d'ailleurs très mal pour les amateurs d'art ancien il y a un attrait énorme et ça se manifeste dans les francs et centimes ou dans les euros ou les dollars des montants que les artistes récents arrivent à obtenir pour leur art tout ça c'est un phénomène fabuleux et donc tout ça c'est parce qu'il y a une classe d'entrepreneurs qui se font un peu vomir tellement leurs revenus sont élevés mais qui essayent aussi d'apprendre et de se créer un nom et ils ont compris que le chemin de l'art le chemin du musée pouvait leur donner une très belle image donc moi je suis un peu avec ma femme on est sous la loupe pour voir qu'est-ce qu'on est en train de faire quelles sont les prochaines initiatives parce que c'est un mouvement de fond remarquable et qui et qui est inénarable peut-être que le plus grand collectionneur de Shanghai a sa collection dans ce qu'il appelle un énorme bâtiment de karaoké à Shanghai et il faut venir visiter le matin parce que l'après-midi c'est réservé aux filles et à ceux que ça intéresse donc c'est une très très belle institution qui doit ressembler un peu ce qu'il y avait du temps de mon père ou de mon grand-père en Chine mais c'est très amusant de voir ces magnifiques pièces qui se trouvent implantées en plein milieu d'un grand palais de karaoké mais sur la relation entre les privés et public je pense qu'il y a des relations triangulaires entre les municipalités les collectionneurs privés qui veulent monter leurs musées et les institutions culturelles donc en fait c'est quelque chose qui existe en Corée et au Japon et en Chine il y a beaucoup on parle beaucoup des musées à Pékin et à Shanghai mais il y a énormément de musées dans des plus petites villes comme dans le Nanxia à Nanjing à Chengdu il faut juste rappeler quand tu parles de petites villes on n'est pas dans une petite ville de province en France c'est minimum 12 à 20 millions de personnes oui Chengdu ça doit être 12 millions effectivement et donc en fait c'est des accords dans lesquels le maire ou le sénateur local veut donner quelque chose à sa ville et donc construire une institution culturelle va trouver un accord avec un entrepreneur et en fait il va y avoir des échanges de services dans lesquels on va lui donner des autorisations de téléphonie mobile ou des autorisations de construction et en échange il va construire un musée et comme le disait Guy ils sont très bons pour le hardware et après le problème c'est qu'une fois que le musée est ouvert il faut animer ce musée amener des expositions le faire vivre sur la scène internationale et trouver un public et donc là il y a des problèmes d'adaptation il y a un problème d'échelle qui nous échappe totalement vous parlez avec un grand entrepreneur de travaux publics dans une des villes dont tu as fait allusion il vous raconte froidement qu'il est en train de construire 50 000 appartements pour les classes moyennes ce sont des appartements au minimum de 80 mètres carrés ce sont des projets gigantesques et ils sont tous atteints quand même de trouilles en disant mais comment on va animer ça il faut pas que ce soit un mouroir il faut pas que ce soit un endroit où tout le monde ne songe qu'à une seule chose c'est de trouver d'autres parties de la ville où il y a de l'animation donc ils sont de plus en plus obligés par la ville par les institutions à s'équiper et ils viennent vous trouver froidement en disant ce que tu ne me mettrais pas un musée là vous avez participé Gaël et Myriam à faire de ce quartier qui était cette neuf-huit qui était un désert complet à être l'un des sites les plus visités de Pékin c'est devenu aujourd'hui après son ouverture en 2007 le sixième site touristique de la ville de Pékin c'est assez imprésemblable imaginons à l'échelle de Paris ce que ça pourrait dire qu'un quartier de Galerie devienne le sixième site touristique et vous avez même réussi un autre challenge absolument imprésemblable qui était d'obtenir des subventions de l'Etat pour votre institution ça c'est quand même même si c'est microscopique c'est une véritable avancée historique parce que c'est la première fois que ça existe qu'une institution obtienne une subvention même modique c'est assez extraordinaire mais ce qui manque à Pékin parce qu'ils ont tellement construit partout il en manque des endroits où les gens peuvent aller chahuter rigoler et le défaut qui reste encore cette fuite qui est cet ensemble d'anciens militaires c'est de pouvoir avoir la destination du soir alors je ne sais pas pourquoi ils ont tellement de réticences ils vont nous amener maintenant un métro ce qui n'était pas le cas on va essayer d'avoir une station une demi-station une quart de station qui va s'appeler l'UCCA on va voir si on va y arriver parce qu'alors ça pourrait de nouveau augmenter le débit très sérieusement et essayer d'avoir dans cette zone une destination du soir la journée les chinois ne dépensent pas beaucoup de sous la détente c'est le soir et il y a des quartiers qui sont vraiment tout à fait organisés pour ça on vous prête souvent Gail et Myriam que vous auriez vendu toute votre collection moi je cesse d'entendre ça depuis que je vous ai rencontré alors que vous continuez en permanence à développer cette collection qui aujourd'hui se développe à travers la troisième génération d'artistes chinois qui est absolument passionnante qu'est-ce que vous évoquez qu'est-ce qui fait encore courir Gail et Myriam Hulens aujourd'hui avec cette nouvelle génération qui vous passionne semble-t-il on a démarré parce qu'on trouvait vraiment que ces gens valaient la peine au début on leur a donné un musée il nous a coûté mille fois plus cher que prévu ce qui était normal on a vraiment failli y crever parce qu'il n'y avait pas le savoir-faire pour mettre ça en route c'est quand mon voisin ici Jérôme est arrivé que ça a pris une autre allure on a envoyé quelqu'un de Belgique sa femme est ici Dimitri de Failly et ils ont commencé à mettre un peu à cette institution tout droite mais ça a vraiment été une partie extrêmement difficile avec relativement peu de gens intéressés maintenant on se rend compte qu'on est avec une équipe fantastique qui est de niveau avec n'importe quelle autre institution ou qu'elle soit qui est terriblement motivée qui est pleine d'idées et il est certain que nous sommes en train de rêver à la deuxième ou surtout la troisième partie qui va se passer dans les cinq prochaines années est-ce qu'on va sortir de du CCA on va le garder évidemment ça va toujours rester la base mais est-ce qu'on va émigrer un peu à gauche ou à droite avec des produits très originaux c'est le rêve mais on ne sait pas si on va pouvoir le faire il faut que ce soit autonome mais dépendant directement du musée donc il est même possible qu'on vende de l'art ce qui ici en Europe serait un crime total et absolu de pouvoir nous faire condamner devant le grand tribunal de l'opinion publique en Chine il n'y a pas de règle il n'y a pas de loi il y a beaucoup de musées qui ont des muséums shop et qui assurent à peu près 25% du revenu du musée assuré par les muséums shop et puis il y a la notion de non-profit et c'est une question que les chinois ne comprennent pas je me souviens qu'à mon arrivée à Pékin quand je faisais ma première conférence dans votre auditorium et que je parlais de non-profit à la fin de la conférence certains collectionneurs sont venus me voir affolés en me disant mais Jérôme vous avez des problèmes on doit vous aider vous devez être profite c'est pas possible d'être non-profit dans quel monde vivez-vous j'ai effectivement secoué de voir que c'était des chinois qui me disaient à moi que je devais apprendre le monde du profit et c'est en fait une véritable question que l'ensemble de ma profession connaît depuis une millième d'années puisque ce que je voulais signer y aller tout à l'heure à travers ma question c'est qu'aujourd'hui toutes les institutions ont besoin pour continuer à se développer de l'apport de l'aide du monde privé qu'il s'agisse d'entreprises ou de personnes privées je vais parler de cette troisième génération d'artistes le gars c'est celle qui est née dans les années 80 celle qui est née à la différence de ceux que vous avez collectionné au début qui n'avaient pas accès au monde international pas accès à l'information pas accès à la télévision cette nouvelle génération est née avec internet et c'est une toute autre relation au monde ils ont une vision assez globale et vous êtes tous les deux absolument passionnés par les ténors de cette nouvelle génération mais si je peux rajouter sur l'évolution de la collection de Guilméa Lulens en fait tu dis une partie a été vendue en fait elle se modifie c'est à dire que les goûts changent donc certaines pièces que Guilméa Lulens a collectionnées au début ont été vendues effectivement 15 ans après pour financer des nouveaux achats et donc c'est une collection qui se transforme qui se modifie et il y a une collection de la troisième génération qui est fabuleuse qui est en train d'être constituée en ce moment par Guilméa Lulens nous avons eu au moins de nous c'est tout récent on est en train de tester de tester parce qu'on peut pas le croire jusqu'à présent quand nous devions importer que ce soit des oeuvres de grands grands artistes occidentaux ou contemporains ou des artistes chinois dont les oeuvres étaient parties à l'étranger il fallait payer une taxe provisoire de 36% impossible donc nous avons dû nous cantonner dans des choses de très grande qualité mais un peu pour experts aujourd'hui on va probablement décider c'est pour moi qui serait le seul à le décider la petite équipe que nous formons on va décider de consacrer une partie du musée à faire des expositions de masse de grand public derrière ça il va y avoir un énorme travail pour mettre au point une gamme de produits dérivés je vais descendre dans cette bataille là je ne serai plus beaucoup en Europe et l'objectif dans les deux ou trois prochaines années c'est vraiment de transformer notre activité nous avions pensé à un moment donné que les chinois allaient lancer un immense musée à Pékin il n'est toujours pas venu nous allons probablement profiter de montrer si cette liberté de douane se confirme nous allons essayer de faire des expositions peu communes à la Chine on va viser les trois à quatre cent mille spectateurs visiteurs nous allons probablement animer tout ça avec pas mal de conférences et de support pour les visiteurs et enfin on va développer toute une activité énorme de magasins de stores musées parce que nous pensons que si on veut prolonger son activité culturelle c'est en familiarisant avec toute espèce d'objet de qualité et très proche des artistes que nous montrons que nous pourrons avoir aussi un impact et gagner notre vie peut-être ce qu'il faut dire c'est que pour que tout le monde comprenne peut-être dans l'assemblée et pour ceux qui ne savent pas c'est que importer des oeuvres d'art en Chine il y a une taxe d'importation qui limite en fait les trois quarts des programmations des lieux pour la culture en Chine qui est de 34% vous imaginez si vous apportez un Robert Rochenberg ou Andy Warhol vous devez laisser un déposit de 34% à la douane pendant le temps de l'importation temporaire ce qui limite considérablement les possibilités de programmation l'UCCA est en passe d'obtenir l'exonération de cette taxe d'importation qui risque et qui va leur permettre de programmer des expositions d'artistes modernes et contemporains comme ça n'avait jamais été le cas jusqu'à présent en Chine donc ça risque de changer considérablement la donne histoire de pouvoir présenter des choses extraordinaires des expositions qui n'avaient jusque là jamais pu avoir lieu en Chine donc c'est encore une bataille que Guy et Myriam Hulens ont eu en Chine avec les autorités et qu'ils risquent d'obtenir et donc ça c'est un succès considérable et qui montre qu'être collectionneur ce n'est pas simplement accumuler des oeuvres dans un storage mais c'est aussi agir sur le territoire agir avec des artistes agir pour une scène et avec des artistes ce qu'il faut ajouter aussi pour l'UCCA c'est que c'est structurellement difficile que ça coûtait énormément d'argent et donc l'idée avec les shops c'est simplement de break even et de pouvoir financer ces expositions importantes ce qui n'est pas le cas pour l'instant donc pour l'instant ça coûte extrêmement cher à Guy Myriam Hulens Souvent on pense qu'avec la culture et c'est ce que le rêve que beaucoup de Chinois ont en tête c'est qu'ils s'imaginent qu'en ouvrant un musée ils vont gagner de l'argent en ouvrant une salle c'est-à-dire comme celle-là je la peins en blanc je vais mettre des oeuvres au mur on va gagner de l'argent tout de suite malheureusement si ce rêve était une réalité on serait tous ailleurs aujourd'hui et ça fonctionnerait différemment et donc c'est cette question que l'UCCA essaie de réinventer aujourd'hui voir comment quel outil est adapté au mode de fonctionnement aujourd'hui pour effectivement pas être dans une perte permanente et être dans des problèmes économiques mais comment faire qu'il y ait une économie équilibrée entre ce qui sort est-ce qu'il rentre Phil Tinari qui est notre directeur et responsable de tout ce qui art est un génie c'est un parfait lettré chinois un sinologue un sinologue oui un éditeur c'est un éditeur avant de commencer à être un conservateur a pu obtenir une exposition l'automne prochain du plus célèbre artiste contemporain chinois Zen Fanze il a été exposé ici une magnifique exposition au musée d'un moderne de la ville de Paris oui et on a décidé d'en faire notre première grande exposition test il y a quelques atouts Zen Fanze a énormément d'amis son premier ami s'appelle Jack Ma Jack Ma est l'animateur de Alibaba propriétaire d'Alibaba propriétaire qui est l'équivalent qui est l'équivalent de Google je crois de Ebay oui et bien Zen Fanze et Jack Ma viennent sortir un tableau ensemble qui vient de se vendre pour des raisons de charité 5 millions de dollars et donc on va probablement essayer d'utiliser ses atouts énormes qu'il a pour pénétrer l'opinion publique chinoise et essayer de faire pour la première fois la mise à l'honneur la mise sur un piédestal la vulgarisation horrible du plus grand artiste chinois contemporain actuel mais Jack Ma qui est donc le propriétaire l'un des hommes les plus riches de Chine est en fait d'un très grand philanthrope donc il y a une liste des philanthropes chinois qui est édité par Hun Hun et je crois qu'il a donné 2 milliards et demi de dollars principalement pour le projet d'éducation et de culture qui est une préoccupation qu'il a et donc c'est un peu l'équivalent aux Etats-Unis du propriétaire de Bill Gates voilà tout à fait c'est le Bill Gates chinois pour le projet d'éducation et de culture c'est aussi une dimension qui a toujours été au coeur du réacteur de votre pratique à tous les deux c'est la notion éducative la notion de partage dans l'ensemble de vos activités qu'il s'agisse de l'UCCA ou de la fondation MIMI c'est une chose qui vous relie semble-t-il mais si on peut revenir peut-être aux artistes de la troisième génération dont tu parlais et il y a eu une grande exposition à l'UCCA qui s'appelait On Off qui montrait 52 artistes de cette nouvelle génération et en fait c'est une génération qui est complètement différente de celle qui avait lieu dix ans avant et qui utilise beaucoup la technologie les artistes ont plus de facilité pour voyager pour avoir accès à l'information par internet et donc contrairement à leurs anciens ce n'est pas du tout figuratif ou réaliste ou de la peinture ou très souvent des portraits ou des scènes de genre et en fait c'est des choses beaucoup plus conceptuelles abstraites globales donc on a écrit un livre Gérôme et moi sur ce sujet mais il y a d'autres livres qui ont été publiés et la collection Hulins et la collection Hulins collectionne des pièces très importantes de cette nouvelle génération c'est déjà une des plus grandes collections sur cette génération tout à fait ça continue c'est-à-dire une collection qui est un corps vivant qui n'arrête pas de suivre et de défendre les nouvelles générations et puis on a été un peu se balader dans des endroits très spéciaux comme la Californie L.A. où il y a une explosion d'art un peu partout dans le golfe où il y a un phénomène très triste c'est le repli de tous ces pays qui sont vraiment martyrisés leurs gallieristes leurs artistes leurs profs d'art sont tous à Dubaï ils ont dû évacuer et ils ont les facilités pour élever leurs gosses ils sont dans une grande sécurité mais tous ces gens sont des émigrés mais on trouve là un creuset passionnant très créatif et c'est encore trop tout pour parler d'eux mais dans 5, 6, 7 ans ce sera de nouveau des gens avec qui ils vont avoir une contribution très importante l'autre endroit c'est certains coins d'Asie l'Indonésie qui est un endroit merveilleux et voilà des territoires que Jean-Marc Decro connait bien également l'Indonésie pour Dubaï Dubaï donc c'est des émigrés iraniens et également irakiens il y a beaucoup d'émigrés irakiens au Qatar et puis des libanais qui sont là et effectivement il y a de très bons artistes qui sont basés à Dubaï et Dubaï il y a un peu le hub la plaque tournante donc il y a la foire de Dubaï il y a des projets de musées en construction et donc il y a un mouvement assez important là-bas et puis l'Indonésie c'est probablement la deuxième scène artistique la plus intéressante après la Chine en Asie si on exclut tu as été l'un des premiers explorateurs de ce territoire oui on était plusieurs mais en 2002 je suis allé là-bas j'ai fait une exposition comparative entre la Chine et l'Indonésie et puis j'ai acquis des pièces assez tôt j'en ai vendu certaines au musée de Singapour un musée de Singapour qui est un musée de référence le musée de Singapour et le musée de Fouca un musée de référence pour l'Asie du Sud-Est donc là dans la GNAO il y a des exemples il y a la galerie Charcot qui est une galerie de Kuala Lumpur de Singapour qui est une des meilleures connaisseuses de l'Asie du Sud-Est et puis il y a Mathias Hahn qui est une galerie à Singapour et à Berlin qui est aussi depuis trois ans défend la scène indonésienne philippine voilà Jean-Marc est d'une extrême modestie et c'est ce qui fait son charme et l'un des plus grands experts de la scène asiatique des 25 dernières années et c'est l'un des plus grands explorateurs dont il faut toujours écouter les conseils et les regards car il connaît vraiment mieux que quiconque tout ce qui s'y passe dans chacun des recoins tout le service de la collection les conseils pour les expositions il y a beaucoup qui vient de chez Jean-Marc d'abord je ne peux plus me séparer de lui après 15 ans 16 ans de vie intense on ne sait jamais d'où on se téléphone mais on a plein de choses à se dire à tout moment peut-être qu'on va passer à la session des Q&A s'il y avait déjà des questions dans la salle de la salle d'où on se téléphone d'où on se téléphone Merci.